Je vais mettre quelques cantiques, mais je ne sais pas si ça va passer. Je crois que ça passe toujours dans nos communautés chrétiennes. Je sois de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ta faible simence. Que faire, je sens-toi chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi ? Viens, Jésus, aide-mère, auprès de moi. Amen et Amen. La première des choses, je voulais remercier le pasteur visionnaire, le pasteur David Pacha. Je crois que je prononce bien aussi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que vous, même tout le monde ne savait pas que je viendrais prêcher ici. Mais moi, je savais quand même que je viendrais prêcher en Turquie avant que je ne prêche pas. Et quand je vis les temps en train de se terminer, je commençais à me poser des questions. Seigneur, tu m'as dit que je vais prêcher en Turquie, mais c'est où ? Et c'est quand ? Est-ce que c'est à deux personnes sur la route ? Je dis, attends. Et quand j'ai rencontré l'homme des dieux, le serviteur des dieux. Lorsqu'il m'a parlé directement, j'ai confirmé que vous avez un serviteur des dieux. Je ne vous flatte pas et je ne le flatte pas. Parce que Dieu ne parle qu'à travers ceux qui sont en communion avec lui. Si tu n'es pas en communion ou en alliance parfaite avec Dieu, tu ne bénéficies pas des choses de Dieu. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, on a analysé, on a dit des choses que je vous épargne, mais que le pasteur lui-même a dit encore aujourd'hui lorsque je parlais avec lui au téléphone. Et puis j'ai dit, bon voilà, ça, ça ne peut se faire que lorsque Dieu lui-même veut. Je voudrais dire sincèrement merci à ces serviteurs de Dieu, mais à toute la communauté parce que vous êtes là. Je voudrais aussi remercier le Seigneur qui m'a donné cette grâce de me tenir par devant vous. Quelqu'un disait, il faut aimer être enseigné que d'être enseignant. Parce que la Bible dit, les enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu, ils seront punis sévèrement que ceux qui n'enseignent pas. Vous connaissez ça? Donc on n'a pas droit à l'erreur lorsqu'on doit se tenir devant la chair pour parler de la part de Dieu. Si c'est que moi je ne viens pas de Dieu et que je vous détourne de la volonté de Dieu, tout le mal que vous allez commettre seront sur ma tête. Mais si moi aussi je vous parle de la part de Dieu, et tout ce qui vient de Dieu et que vous ne l'appliquez pas, tout ce qui devrait être comme vos bénédictions, moi je le répète. C'est pourquoi il sera toujours béni et tout le prédicateur qui parle de la part de Dieu sera toujours béni. Parce qu'il récupère des fois des bénédictions de ceux qui ont les cœurs à endurcer. Amen. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais c'est n'a rien. Je voudrais qu'on nous lise. Le pasteur m'a dit, je vais parler aujourd'hui, je vais parler demain, vendredi, et je vais terminer les dimanches. J'ai posé la question à Dieu, c'est quoi que je dois parler? J'ai pensé à beaucoup de choses. Mais le Seigneur, Marie utilise seulement ce texte, des chroniques du chapitre 29. Du premier verset au onzième verset. Je ne sais pas qui connaît lire très bien ici la parole de Dieu, calmement, il peut nous lire ça. Des chroniques. Chapitre 29. Du premier au onzième verset. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les sépara, répara plutôt. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Béthès qui est impur, hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert aux dieux d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem. Et il les a livrés aux troubles, à la désolation et à la moquerie comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligent, car vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Éternel notre Dieu, Père, nous te remercions et nous te rendons grâce. Nous avons besoin de toi. Nous t'avions évoqué de le débit de ces cultes. Et encore maintenant, nous aurons besoin de ta grâce. Que ton Esprit Saint soit sur nous tous. Que tu parles à travers moi comme un simple instrument. Et que tu ouvres les oreilles du cœur de ton peuple ici rassemblé. Pour ta douleur. Je condamne toute force qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Seigneur. je détruis toute puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta grâce soit avec nous tous et que tu prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tout au long de ces quatre jours, nous allons nous entretenir sur ces passages. Ces passages renferment beaucoup de choses. mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus rester sur le verset 10. c'est-à-dire vous découvrirez que nous allons parler des ouvertures des portes de la vie. Il y a plusieurs portes. Il y a des portes spirituelles. Il y a des portes professionnelles. Il y a des portes sanitaires. Il y a des portes financières. Il y a des portes d'ouverture, des avantages. Il y a des grandes et des petites. Et nous allons les découvrir ensemble. Pendant ces quatre jours dont j'ai bénéficié la grâce de nos tenues sur cette chaire, chaire. Donc, en dehors de ces points des portes, nous allons parler aussi des clés pour ouvrir ces portes. D'abord, il faut découvrir c'est quoi une porte. Est-elle ouverte ou fermée? Et c'est une grâce pour découvrir d'une porte de la vie si elle est ouverte ou fermée. Des fois, on peut se tromper. On peut voir autrement. Nous allons en parler. Et chaque porte a une clé spéciale pour l'ouvrir. Je ne crois pas que si j'arrivais chez pasteur David, je peux ouvrir avec les clés de la maison de pasteur Yannick. Je ne crois pas. À moins que ce soit possible. Donc, à chaque porte sa clé spéciale pour l'ouvrir. mais, des fois, j'ai mon trousseau de clés et quand j'arrive devant la porte de ma chambre, des fois, les clés se ressemblent et je prends une clé, j'introduis, j'essaie de tourner mais ça n'ouvre pas. Et je change, je prends une autre et je tourne et ça n'ouvre pas. Un jour, nous sommes rentrés avec mon épouse et quand on essayait d'ouvrir, on était tous fatigués, ma femme a dit tu n'as même pas encore éteigné la clé de ta porte correctement. Alléluia. Et je disais non, mais je connais, attends, attends, attends. Et puis j'ai essayé une autre et c'était la clé peut-être de la chambre des enfants ou du salon et ainsi de suite. Donc, à chaque porte correspond une clé spéciale et il faut la connaître. Toujours dans ce passage, nous allons parler des alliances. peut-être que ça va sembler ne pas être la même chose mais vous allez comprendre que le dimanche lorsque nous donnons la conclusion, c'est alors que vous comprendrez pourquoi le Seigneur a voulu qu'on partage de ça. Les alliances. Il y a aussi plusieurs alliances. Nous allons en parler. J'ai préféré aujourd'hui que nous puissions nous entretenir seulement tout autour des alliances. Et c'est demain jeudi que nous parlerons des portes fermées. Le vendredi, nous parlerons des clés et nous allons ouvrir des portes fermées. Amen. un homme que celui qui a dit Amen avec foi il verra. Réellement il ne porte sourire. Le vendredi, il faudra dire à un frère, à un ami, à une soeur, à une connaissance parce que Jésus-Christ va ouvrir les portes. Ça ne sera pas Jétro, Mouyombie, ça ne sera pas le pasteur David, mais ça sera Jésus-Christ qui ouvrira les portes. J'aime bien lorsque je parle de ces Jésus parce que moi je ne parle pas des Jésus comme histoire, mais comme réalité. Les pasteurs m'ont présenté et je réponds au nom de Jétro Mouyombie ou Tchimbo comme il l'a dit. Et peut-être tout au long de l'enseignement je vous parlerai un peu de ce qui me concerne. Mais ce qu'il a dit c'est ce qui est vrai que je suis un témoignage vivant. Parce que je parle aujourd'hui des alliances je me rappelle moi-même avoir fait l'alliance avec Dieu quand j'étais encore trop trop petit. Un jour j'avais presque l'âge de mon dernier fils ici. Je suis dans une église garengance là où priait ma mère. Et comme on est arrivé maman maman nous apprêtait toujours le matin et puis on précédait à l'église avant qu'elles terminent et les restent vous savez les mamans des fois terminent un peu tard mais des fois ils ont beaucoup de choses à faire. Et quand j'arrive je me mets sur le premier banc j'attends que les cultes de l'école de dimanche commencent et puis on continue. Griezement quelques enfants aussi je ne sais pas qui venaient de quelque part sont venus dans les temples jouer avec des arbres des branches d'arbres et ils ont sali un peu le devant et tout ça. Alors un ancien de l'église est entré. Moi j'étais assis calme là et il avait grondé pensant que c'est l'enfant qu'il a trouvé dans l'église qui a sali l'église. Alors il avait sérieusement grondé jusqu'à me dire rentrez chez toi moi je lui ai dit c'est pas moi et puis lui-même s'est conseillé il avait ramassé l'histoire et j'étais là les cultes avaient commencé tout 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 arrivé à un moment le temple était plein il y a des vieilles personnes qui revenaient qui venaient d'entrer en retard mais ces personnes n'avaient plus où se mettre et comme dans notre culture africaine c'est les enfants qui doivent céder des places aux vieux on est venu me soulever là où j'étais pour me placer derrière et c'était le même dimanche là alors j'étais tellement en colère je suis sorti de l'église imaginez presque à cet âge là et quand je sortais dans ma décision je devrais rentrer chez moi à la maison je n'ai ni dit à ma mère et à l'époque les mamans se mettaient de leurs côtés les papas de leurs côtés je ne crois même pas qu'elles avaient constaté que je suis sorti et je commençais à rentrer mais en cours de route je vois il y avait une église l'esprit m'a dit tout petit que j'étais entre dans cette église et ce qui n'était pas dans ma tête je me suis seulement senti que j'ai tourné et j'ai commencé à aller vers cette église je suis entré là et quand je suis entré là le pasteur prêchait à la fin de la prédication il va dire qui ont décidé d'accepter le Seigneur alléluia et moi je ne sais même pas mais quand même je réalise ce qui s'était passé j'ai levé ma mère et ma famille c'était au village ma famille elle était un tout petit peu parmi les familles connues sur dans le village parce que à l'époque ma mère était enseignante et à l'époque de Mobutu les enseignants ils n'étaient pas aussi comme aujourd'hui chez nous au Congo pour ceux qui connaissent alors le pasteur m'a vu quand même et il va dire tous ceux qui ont levé les mains vous restez après le village et je suis resté ma pauvre je dis elle attendait qui ici qui m'a mort il s'étonne parce que mon grand-père était pasteur de cette église là garengance donc le père de ma mère alors tu as accepté Jésus-Christ et j'ai dit oui ici et j'ai dit oui et c'est là que j'ai fait l'alliance avec l'éternel tout petit et je suis resté depuis ces jours-là méthodiste jusqu'aujourd'hui alors que ma mère garengance ma sœur ainsi de suite garengance mais moi je suis resté méthodiste après je suis parti 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 mais parce que je parle de l'alliance l'alliance nous connaissons parce qu'on nous enseigne c'est tout simplement un accord entre deux personnes donc toi tu dis quelque chose et l'autre aussi répond c'est comme un contrat pour ceux qui travaillent on signe un contrat toi tu vas commencer à faire ça pour moi et moi aussi je vais commencer à faire ceci pour toi il y a plusieurs types d'alliances et même dans la bible on parle de beaucoup d'alliances mais sous le plan international bibliquement parlant on en distingue quatre grands types d'alliances Amen je sais que peut-être tel que nous sommes ici tout le monde a déjà signé son contrat avec Dieu tout le monde a déjà accepté Jésus Christ comme Seigneur le Sauveur peut-être pas je ne sais pas mais mais néanmoins je vous considère ici être le fils et fille de l'alliance parce que les fêtes que aujourd'hui au milieu de la semaine ce n'est pas facile de se retrouver dans le temps la plupart surtout les jeunes c'est après les études l'ambiance parfois le maman c'est voir comment les enfants vont manger comment papa lorsqu'il va rentrer ainsi de suite mais vous qui êtes ici vous êtes choisi c'est pour cela que vous êtes là est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même ce n'est pas un hasard le passage que nous avions lu nous parle de l'intention du roi Ezekias qui dit je pense faire une alliance alors il y a là encore deux choses il est juif il est de la descendance de David donc c'est un élit de Dieu alléluia c'est un choisi comme moi comme toi qui fait une introspection et qui dit je dois faire une alliance j'ai lu autant j'ai lu la bonne sémence j'ai lu le français courant Louis II j'étais en train de chercher quelque chose je voulais comprendre est-ce que c'est la traduction est-ce que les rois Ezekias voulaient dire j'ai besoin de renouveler l'alliance avec Dieu mais je n'ai pas trouvé autant de versions que j'ai lu j'ai cherché ici j'ai cherché est-ce qu'il voulait dire je vais renouveler parce que il était déjà un enfant de l'alliance alléluia vous allez vous poser la question est-il important de parler de l'alliance à un chrétien à une personne qui a déjà accepté le seigneur mais la réponse est oui parce que l'alliance s'est fait s'est défait s'est fait et s'est refait encore alléluia mais ce qui est important c'est de regarder de s'examiner pour savoir suis-je encore dans l'alliance avec Dieu partant du jour où j'ai fait l'alliance avec lui est-ce que aujourd'hui suis-je encore dans l'alliance avec Dieu mais peut-être avant d'arriver là je voudrais comme je parlais de plusieurs types d'alliance parce que c'est important il faut le noter quand vous lisez des chroniques chapitre 28 à partir du 24e au 25e verset aujourd'hui on a lit chapitre 29 mais le même texte est là si vous lisez à partir chapitre 28 vous allez vous rendre compte que là c'est les rois à casse qui lui décide de se détourner de l'alliance de l'ère descendance qui avait déjà l'alliance avec Dieu pour faire d'autres alliances je le disais qu'il y a l'alliance des mariages quand vous vous mariez là n'est-ce pas il y a des promesses que vous vous faites je gire d'être fidèle de ceci et cela je ne verrai plus une autre c'est seulement trois c'est l'alliance c'est pourquoi même on fait porter les signes ici de l'alliance à ceux qui se marient la descendance de David était et aussi dans l'alliance de l'éternel mais parce que il y a plusieurs formes d'alliance on peut être dans l'alliance avec Dieu tout comme on peut être dans l'alliance avec le diable on peut être dans l'alliance avec quelqu'un tout comme on peut aussi être dans l'alliance avec une situation quelconque je vais vous en dire plus Akaz lui décide de faire une autre alliance pas avec Dieu mais avec le esprit la parole de Didi la parole de Didi Akab ferme les portes de l'église Akaz il ferme les portes de l'église mais il ne s'arrête pas là il place les statuts il place les autres et Dieu dans la ville il est roi on dirait il est président de la république il place des statuts par-ci par-là et il commence à adorer ces histoires là et il compte dans ça alléluia c'est une forme d'alliance et cette alliance qu'on fait avec le diable cette alliance qu'on peut faire avec quelqu'un d'autre c'est une alliance qui ferme les portes c'est pourquoi lorsqu'il prend lorsqu'Akaz prend la décision de servir ces dieux là autrement dit ou d'une manière facile lorsqu'il décide de commettre les péchés lorsqu'il décide de se détourner de Dieu il ferme les portes et l'église alléluia il y a les alliances qui ferment et il y a des alliances qui ouvrent mais ce qui est important c'est que nous comprenions même dans le parcours de l'humanité l'éternel le Dieu a fait autant d'alliances l'éternel a fait l'alliance avec l'humanité à travers Noé vous vous rappelerez que lors des catalyms c'est quoi les catalyms les déliges la pluie abondante qui est tombée de cette pluie Dieu a détruit l'humanité parce que les péchés étaient entrés mais il regarde parce que c'est un bon Dieu il dit non il appelle Noé il dit construis l'arche fais ça 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 vous connaissez l'histoire et l'arc quand ciel sort symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité à travers Noé où il dit je ne détruirai plus l'humanité par le catalyse par le délige et il promet au moins les jugements à la fin alléluia vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 9 tout le chapitre 9 là si vous le lisez vous trouvez l'histoire de comment Dieu fait l'alliance avec l'humanité à travers Noé mais si vous lisez des pierres le chapitre 2 verset 5 vous comprenez que par l'alliance que Dieu fait avec l'humanité de ne plus détruire mais il promet les jugements il promet les jugements de péché de tout ce que l'homme est en train de faire je ne te détruis plus par les déliges par la pluie l'eau tout ça mais néanmoins je vais rester avec toi t'observer sur tout ce que tu es en train de faire et les derniers jours tu passeras au jugement mais avec Abraham il y a les signes des circonscriptions ça c'est le deuxième je suis en train d'aller un peu vite parce que j'ai un problème avec les temps quand Dieu se révèle à Abraham qu'il va d'abord ramasser dans la perdition qu'il va chercher dans une famille athée dans une famille de gens qui ne connaissent pas Dieu l'éternel va dans cette famille là il ramasse Abraham il l'amène il dit Abraham toi tu deviens celui que j'ai choisi cela n'est pas différent de nous autres ici tel que nous sommes là l'éternel est allé nous ramasser dans des situations très compliquées il nous a amené il dit j'ai fait une alliance avec vous alléluia nous sommes le fils et les filles de l'alliance quel que soit ta provenance quelle que soit la situation de ta famille la bible me dit les pères d'Abraham n'étaient même pas un chrétien ils ne connaissaient même pas Dieu mais il l'a fait grâce de l'amener de là il a fait une alliance mais si vous lisez après avoir donné autant d'instructions il dit quelque part dans la parole de Dieu je vais vous donner les passages il dit vous devez avoir les mâles circoncis et ces circoncis là la circoncision la circoncision signifiait aussi l'alliance avec Dieu mais il dit dans votre communauté ici pour ceux qui sont choisis ceux qui aiment Dieu même si quelqu'un viendra d'ailleurs c'est un indigène un indigène qui représente un péché quelqu'un qui est je ne sais pas moi congolais parce qu'aujourd'hui il y en a qui disent non la religion chrétienne c'est l'affaire des juifs c'est l'affaire des israéliens c'est l'affaire mais c'est l'affaire de tout le monde la parole de Dieu dit même s'il viendra d'ailleurs mais lorsqu'il sera circoncis il fera partie de votre communauté alléluia il bénéficiera de cette grâce de cette alliance c'était aussi une forme d'alliance avec autant de conséquences de réalité mais nous ne sommes pas là vous pouvez lire vous pouvez approfondir sur tous les gènes quand vous avez le temps allez lire Genèse chapitre 12 le verset 3 le verset 12 vous pouvez aussi aller au 22 18 vous allez essayer de comprendre la forme de cette alliance là je parlais d'abord l'alliance de Noé le deuxième c'est l'alliance d'Abraham mais le troisième c'est l'alliance qui passe par la loi de Moïse lorsque les enfants d'Israël sont dans dans cette situation là compliquée l'éternel devrait les sauver les ramener et puis il établit les petits commandements les théologiens disent que c'est l'alliance compliquée qui a fait qu'Israël a échoué des thénines alléluia parce que c'est une alliance qui s'est basée sur une loi des fois ils marchaient même avec cette loi là attachée sur leur figure écrite là parce que tout le monde devrait lorsqu'ils se croisent avec un monsieur Jean-Pierre ils regardent quels sont les commandements alors ils se rappellent non je ne dois pas envier lorsqu'ils lient c'était aussi une forme d'alliance comme c'est écrit en exode chapitre 19 verset 24 mais aussi 34 chapitre 34 verset 10 je préfère terminer cette partie d'alliance par la dernière parce que j'en ai parlé j'ai parlé des quatre alliances première que je ne suis pas beaucoup développé à cause de temps première j'ai parlé de l'alliance de Noé deuxième j'ai parlé de l'alliance d'Abraham qui nous fait tous participer de cette grâce qu'a récité Abraham notre père de la foi et qui était qui devrait avoir comme signe la circoncision mais l'alliance de Moïse qui passait par la loi que Jésus Christ est venu parfaire donc le quatrième comme je parlais des quatre formes d'alliance d'une manière universelle bibliquement parlant le quatrième c'est l'alliance de l'évangile par notre Seigneur Jésus Christ Alléluia cette alliance annoncée déjà depuis Jérémie chapitre 31 le verset 31 à 34 donc le chapitre 31 le verset 31 à 34 déjà Jérémie l'annonce mais vous comprendrez que à Matthieu chapitre 5 verset 17 vous lisez cette alliance de Jésus Christ c'est une alliance que nous nous bénéficions tout simplement lorsque nous acceptons que Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur lorsque nous l'acceptons nous entrons dans cette alliance qui est l'alliance et qui ouvre les portes Alléluia je vous ai dit qu'il y a une alliance qui ferme les portes mais il y a une alliance qui ouvre les portes c'est cette alliance que nous pouvons faire ou que nous devons faire avec Jésus Christ lorsque nous entrons dans cette alliance lorsque nous entrons dans cette communion lorsque nous entrons dans cette relation avec Jésus Christ et alors nous arrivons à un point où nous sommes capables d'ouvrir toutes les portes ici je voudrais ouvrir une parenthèse comme je disais qu'il y en a qui pensent qu'on ne parle pas de l'alliance à ceux qui ont déjà accepté le Seigneur mais il y a une situation qui est réelle c'est laquelle toute organisation ou encore toute situation a un corps la situation financière porte un corps la situation spirituelle porte un corps les diplômes lorsque tu étudies et tu as un diplôme tel que tu as ce diplôme ça porte un corps pour qu'un corps ait la vie il faut qu'il y ait l'esprit à l'intérieur de ce corps là alléluia s'il n'y a pas l'esprit de vie dans ce corps là il ne peut pas y avoir la vie le pasteur nous a parlé ici de Jésus-Christ qui ressuscite son ami Lazare n'est-ce pas il est un corps qui n'a pas d'esprit de vie et qui est couché là personne ne peut parler à ce corps il a fallu Jésus-Christ pour venir redonner l'esprit de vie à ce corps pour que ce corps revienne encore en forme et en mouvement alléluia vous voyez les corps que nous portons des fois vous pouvez avoir l'essence des courbatures ou vous pouvez avoir des situations un peu compliquées lorsque vous dormez quand vous vous réveillez vous avez des douleurs et vous ne savez même pas aller faire quoi que ce soit c'est une façon que les corps agissent cela peut être spirituel mais ça peut ne pas avoir quelque chose de spirituel de la même manière que vous voyez les corps se comporter c'est de la même manière que chaque situation peut aussi se comporter alléluia la situation financière de quelqu'un comme un corps lorsqu'il manque la vie et la vie qui le fait vivre et le paix n'est pas marché de la même manière que la situation maritale dans un couple lorsque le souffle de vie de Jésus Christ quitte et bien ce mariage ne peut pas marcher même si vous restez ensemble il faut ramener cet esprit qui fait vivre cet esprit d'alliance amén 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 L'alliance, c'est la voie par laquelle l'Esprit de Dieu arrive. L'alliance, c'est la voie par laquelle l'Esprit de Dieu arrive dans un corps pour redonner la vie afin que ce corps-là puisse fonctionner correctement. Je disais, chaque situation a un corps. Une affaire financière a un corps. Une activité politique a un corps. Une situation de santé de quelqu'un a un corps. Il faut qu'il y ait l'esprit de vie pour que ce corps soit un mouvement. Le roi Ezekias est le roi. Il est le président. Il y a les gens qui pensent qu'on peut tout faire à cause de la connaissance qu'on a ou à cause de la position qu'on a. Mais non. La vie, c'est comme un véhicule. Il peut être bien embelli. Il peut être bel, beau quand vous le regardez. Mais s'il n'y a pas du carburant. Si vous montez, vous essayez de le démarrer. C'est en vain que vous le faites. Vous pouvez créer une entreprise. Dieu m'a fait grâce. Je compte aujourd'hui quatre entreprises que j'ai créées. Et je donne du travail aux gens. Mais j'essaie de réfléchir sur comment a évolué chaque entreprise. Je vous en parlerai lorsque je vais parler des portes. Vous pouvez avoir un business. Mais ce business-là, c'est un corps. S'il n'y a pas l'esprit de vie, la façon dont ce business va marcher, je vous assure, frères et sœurs, ça sera comme vous sentez les courbatures, comme quelqu'un qui est en train de vouloir aller vers le déclin. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait la vie. Jésus-Christ a donné la grâce. Lorsque nous faisons l'alliance avec lui, il nous communique l'esprit de vie. Il nous communique l'esprit de réussite. parce que lui-même a réussi dans tout. Il a essayé la prière pendant 40 jours et 40 nuits. Il a réussi. Il a été devant le grand roi. On l'a accusé. Il a gagné le procès. On a décidé de le crucifier. On a dit que c'est terminé pour lui. Mais ce n'était jamais terminé. Lorsque nous entrons dans l'alliance avec Jésus-Christ, il nous communique l'esprit. Il ne faut pas se tromper, dire que moi, je suis déjà chrétien parce que je suis ceci. Il y en a même qui disent je suis l'enfant de pasteur. Je vais entrer dans mes histoires, elles vont aller correctement. Moi, je connais des amis avec lesquels j'ai étudié qui étaient pleins de pouvoirs, leurs parents. Mais lorsqu'ils ont terminé les études, ils n'ont jamais eu de l'emploi. Moi-même, qui vous parlait de l'alliance, j'ai commencé la politique un peu trop tôt. En 2011, j'étais candidat à la députation nationale et je n'étais pas élite. Ça, c'était une première expérience. Mais en 2028, c'est là qu'il faut comprendre la notion de porte. Je me représente encore dans la ville de Lubumbashi. J'ai été sérieusement et correctement élit avec des prêves à l'appui. Mais je n'avais pas été réclamé élit. Alléluia. Je suis allé voir mon président du parti. J'ai dit, président, pourquoi on ne m'a pas proclamé voilà les résultats des compilations, voilà, voilà. Il m'a dit, bon, on va te donner la procuration, tu saisis la co-concisionnelle. Je lui dis, ça, on me donne la procuration. Tu saisis la co-concisionnelle. Et quand j'arrive là, je me rends compte qu'une sœur avec qui on était en Boujimaï est en train de travailler comme secrétaire du procureur général près de la cour de cassation, près de la cour fonctionnelle. et une sœur que j'ai récite à travers l'église qui est venue habiter chez moi à Louboumbachi et j'ai rencontré à l'église un membre de sa famille est juge à cette époque-là et il me connaissait. Et quand on va, je suis en train de couper l'histoire parce que le temps nous fait défaut. Il est président de la chambre, il est malade en Inde, mais quand il rentre comme aujourd'hui, mon dossier est déposé dans sa chambre. Donc c'est lui qui doit l'être. Bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire moi-même avant d'être politicien je suis avocat. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et la sœur là dont je vous parle m'amène une copie de l'avis du ministère public. C'est un document interne qui ne sort pas. J'ai lu cet avis-là on dit vis les pièces versées au dossier, vis le nombre de voix obtenues par Mouyombin Tchimbu Jétro lui, 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 il y a lié de les restaurer dans ses droits, de les proclamer élit et de dire qu'il est député national. Cet avis vient du parquet vers la cour. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la cour doit prendre la décision en tenant compte de la considération de l'avis du ministère public et en tenant compte de ce que la cour, les juges eux-mêmes analysent, ils mettent ensemble et ils sortent la décision. Un jour, on convoque une réunion dans cette réunion-là on dit tous ceux-là qui pensent que leur dossier était correct et qu'ils sont allés à la cour qui nous le démontrent et ceux qui pensent qu'ils sont allés à la cour seulement pour aller qu'ils retirent leur dossier. Et moi, je reste calme et je me dis bon, voilà, ici, c'est là qu'il y a l'allié que je démontre. Et comment je peux démontrer l'élément tangible avec lequel je peux démontrer c'est cet avis ici. Si je leur montre ce que le ministère public a écrit, ils vont me croire et puis la situation va partir. Comme vous savez, la politique, les réunions, c'est la nuit, c'était vers 3 heures du matin. Je suis là avec mon petit document, je les sors, je dis voilà, moi j'ai amené toutes les presse, j'ai été élu, effectivement élu. Et il y a ça, il y a ça, voilà même l'avis du ministère. Alors que je me suis accusé et j'ai fermé la porte. Le matin à 10 heures, le membre de l'église là dont je vous parle m'appelle et me dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai dit c'est quoi président? Il dit mais ton parti vient de déposer un désistement. Vous connaissez le désistement? Le désistement c'est un document lorsque tu es parti en justice à accuser quelqu'un pour dire bon j'ai des problèmes avec le pasteur Yannick, alors 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 vous devez l'arrêter et le condamner. Parce qu'on ne va pas vous arrêter. Vous devez l'arrêter et le condamner parce qu'il m'a pris ceci et cela. alors si j'ai arrangé avec le pasteur Yannick ou si je ne veux plus continuer j'ai fait un document qu'on appelle désistement. Je vais avec en justice j'ai dit abandonner maintenant l'affaire du pasteur Yannick là c'est terminé et on a arrangé à la mia et le parti a décidé d'aller déposer un tel document pour empêcher les juges de continuer avec ma situation Alléluia mais à ce moment là j'étais chrétien servant les offrandes les dignes et tout ça je donnais mais ma porte politique elle était fermée Alléluia vous pouvez penser que l'affaire des portes fermées c'est l'affaire des païens alors que c'est l'affaire de nous tous même les chrétiens c'est pourquoi demain si on aura assez de temps on va en parler profondément des fois vous pouvez ne pas savoir qu'une porte est fermée et être là en train de vous faire souffrir nous pouvons même faire souffrir les serviteurs de Dieu ils peuvent prier pour nous pour nos affaires pour ceci mais aussi longtemps que certaines portes sont encore fermées rien ne pourra changer la parole de Dieu nous parle d'une femme qui était à l'église et il était courbé la parole de Dieu dit cette femme là elle allait chaque jour à l'église mais sa vie était coincée sa vie était les portes de sa vie était bloquée l'esprit de mort l'esprit de malédiction l'esprit mauvais était en train de l'accompagner même à l'église elle entrait et l'esprit l'a entré avec elle et bénéficiait de la grâce de Dieu et elle sortait encore elle entrait et elle ressortait avec et l'entrée elle ressortait avec mais il avait fallu un jour qu'elle croise c'est Jésus-Christ de Nazareth pour que cette porte qui était fermée soit ouverte alléluia Amen lorsque j'ai découvert que ma porte elle était fermée je vous dirai ce qui s'était passé même maintenant comme je vous ai dit que moi j'ai fait l'alliance avec Jésus-Christ tout petit j'ai été président de jeunes dans l'église j'ai continué j'ai épuisé tous les niveaux dans notre église méthodiste en tant que président parce que c'était président dans une seule église et puis président du district de plusieurs églises et puis président au niveau du sommet presque de l'Afrique parmi les groupes de jeunes je voyageais dans l'église méthodiste aux Etats-Unis par-ci par-là et si vous entrez vous posez la question si vous avez une connaissance au Congo on vous parlera que j'ai trop c'est parmi les gens qui ont construit les temples de Dieu il y a même des temples qui existent je ne m'invente pas avant même que je sois député ou que je sois quoi que Dieu m'a fait cette grâce-là et je construis je dis ça je construis pour l'éternel mais malgré ça il y avait une porte fermée sur ce que je demandais à l'éternel je deviens président d'un parti politique qu'on appelle l'Union pour les valeurs vice-président et je vais aux élections de 2023 là on me proclame correctement élit par la scène j'entre je commence à siéger et pendant que je siège comme député il y a des choses qui se sont passées la cour constitutionnelle vient avec une décision on dit invalidé à Lubumbashi deux premier c'était qui la femme du testé deux Mouyombin Chimbo invalidé alors je regarde au ciel je regarde en bas je dis ah j'ai échappé à ça et à ça donc cette porte ici elle est encore fermée et je dis non non si cette alliance que j'ai refait avec toi elle est réelle et je voudrais voir cette porte s'ouvrir je réserve ça pour demain je vais vous en parler mais en bref le jour que le président de la république est revenu à Lubumbashi le mois ici de juin c'est qui m'est combatté c'est à dire il y avait un endroit comme ça où on avait mis toutes les autorités il y a des chaises et sur cette première ligne le chef de l'état est ici le gouverneur est là son directeur de cabinet est là vous savez où était la chaise de Jétrou Mouyombi ici Alléluia c'était à côté et même certains de ceux-là qui nous pensaient que moi je respectais ils étaient un peu derrière moi c'est à dire lorsque Jésus-Christ ouvre la porte personne personne ne peut la fermer lorsque Jésus-Christ ouvre la porte même ceux-là qui ne savaient pas qu'un jour tu peux aussi être élevé ils vont s'étonner porte-soup au nom de Jésus oh mon Dieu il y a la réalité qu'il faut connaître c'est que lorsque les rois Ézélias décident de refaire l'alliance avec Dieu il avait constaté certaines choses il a commencé par faire l'introspection il a regardé l'amour est entré il dit l'opprobre est entré la désolation est entré autant de réalités entrées et il dit il appelle les lévites et les serviteurs je vais terminer par là lorsqu'il les appelle qu'est-ce qu'il leur dit il dit sanctifiez-vous alléluia est-ce qu'il parlait aux païens est-ce qu'il parlait aux gens qui ne connaissaient pas Dieu non mais la parole les dédits il parlait aux lévites c'est-à-dire les enfants des élites des serviteurs il parlait aux serviteurs c'est-à-dire aux chrétiens comme à tout cela qui serve Dieu il dit nous voulons commencer par nous sanctifier lorsqu'on veut refaire ou faire l'alliance avec Dieu il y a l'élément très important c'est la sanctification c'est pourquoi je voudrais que nous puissions nous tenir debout si nous pouvons nous tenir debout l'éternel m'a dit l'éternel m'a dit il y a des portes qui vont s'ouvrir ici parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir je vous en prie mais je me mets à genoux pour vous demander ceci sanctifions-nous aujourd'hui refaçons ou je ne sais pas moi ce qu'il faut bien dire refaisons ou nous devons refaire l'alliance avec ce Jésus Christ si nous lisons Marc chapitre 1 verset 26 vous allez comprendre que Jésus redonne il redonne la vie il redonne l'abondance il redonne l'espoir il redonne tout ce qui est nécessaire dans la vie de quelqu'un dans les affaires financières Jésus peut refaire ce qui ne marche pas ça peut bien marcher cette semaine dans la situation scolaire il n'y a que Jésus qui peut valoriser ton diplôme combien ont terminé les études soit aux Etats-Unis soit en France soit ailleurs mais qui n'ont pas eu de l'emploi il faut une alliance pour qu'une porte s'ouvre et que ton diplôme puisse revêtir le souffle de vie il y a quelqu'un dans son diplôme va recouvrir le souffle de vie il y a une personne dans ses affaires qui va retrouver le souffle de vie je reçois cela dans ma vie au nom de Jésus je reçois au nom de Jésus sa situation va retrouver le souffle je reçois au nom de Jésus il faut l'alliance avec Jésus des fois dans la situation tu es victime parce que un de tes ancêtres a fait comme le roi Ackar et c'est qu'il a c'est en train de réparer les choses que ses parents ont fait son père a abandonné la voie de l'éternel mais lui lorsqu'il vient il reconnaît que c'est Dieu qui est capable il est possible que tu souffres de la situation dont tu n'es pas au terre il est possible que tu souffres du blocage tu as une situation causée par ton ancêtre il est possible peut-être que tu ne le connais pas mais nous nous allons dire quel que soit ce que mes ancêtres ont fait quel que soit ce que mon père a fait quel que soit ce que ma mère a fait quel que soit ce que ma grand-mère moi j'ai l'intention de renouveler mon alliance de renouveler mon alliance pour que les portes s'ouvrent Alléluia que quelqu'un renouvelle son alliance que quelqu'un renouvelle son alliance que quelqu'un renouvelle son alliance ce soir que quelqu'un analyse la situation de son alliance ce soir comme quelqu'un répand son alliance ce soir avec qui tu as fait l'alliance avec Dieu ou avec les démons avec un frère ou avec Jésus-Christ si c'est avec quelqu'un abandonne cette alliance là aujourd'hui renouvelle c'est un frère c'est un frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501